Bon alors les gars, je viens de finir une très bonne lecture qui vaut le coup qu'on en parle. C'est le livre de Charles Maurras pour un jeune français. La jeunesse du livre est intéressante. C'est qu'en fait, il y a un jeune, effectivement de son époque, qui a écrit à Maurras et qui lui a posé une quinzaine de questions. Parce que Maurras avait été témoin des époques qui concernaient ces questions. Et donc lui, au lieu de répondre par un courrier, il a décidé de pondre un bouquin. Et grand bien nous en fasse. Parce que ce bouquin charrie son lot d'idées très intéressantes. A l'instar de mes idées politiques d'ailleurs. Donc voilà, on va pouvoir voir tout ça. Alors, il n'y a pas forcément besoin de lire les questions. Parce que c'est vrai qu'elles sont très techniques, très précises. Et que ça serait finalement assez soporifique de les énumérer. Elles sont assez longues, assez techniques. Mais en revanche, les réponses sont vraiment très bonnes. Et puis, ne se cantonnent finalement même pas simplement à la réponse des questions posées. Les réponses sont d'ordre général, d'ordre politique, d'ordre philosophique. Donc c'est ça qui nous intéresse. Le bouquin, il a été publié en 1949. Donc c'est intéressant parce que c'est finalement assez contemporain. Tout ce qui a été publié après la Seconde ou Première Guerre mondiale est intéressant. Parce qu'il y a déjà eu beaucoup des mouvements politiques principaux du XXe siècle qui sont passés. Et donc, l'auteur a le recul pour en parler, les juger, les apprécier. La première chose dont il fait un peu le procès, c'est la propagande marxiste. Qui déjà, par sa précision du vocabulaire, indique que ce n'est pas forcément 100% hostile au marxisme ou au marxianisme. C'est la propagande marxiste. Donc tout ce qui avait à voir avec le marxisme scientifique et le marxisme pour la masse. Il dit qu'il y a deux erreurs dans la propagande qui est instituée. C'est que les travailleurs prolétaires n'ont point de patrie. Et que l'avenir appartient à l'union des travailleurs de tous les pays. Bon bah pas de patrie, effectivement, c'est une erreur dans le sens où c'est justement l'idée de patrie et les frontières nationales qui permettent aux travailleurs d'avoir des conditions de vie acceptables. Même de se battre pour que leurs conditions de vie s'améliorent dans un espace restreint. Et deuxièmement, que l'avenir appartenait à l'union des travailleurs de tous les pays. Je cite, l'avenir devait nous apporter deux certitudes contraires. De tous les pays du monde, la France a été le seul dont la classe ouvrière a été ainsi nourrie de la haine de sa patrie. Les socialistes d'Allemagne, d'Autriche, d'Angleterre, d'Italie ont tous été violemment nationaux. Donc le couillon, le dindon de la farce, ça a été la France. Finalement, avec l'élection de Léon Blum avant la Première Guerre mondiale, donc du gauchisme pur, qui n'est même pas du marxisme ou du communisme, mais qui souhaite s'en approcher démagogiquement. Alors que les véritables, on va dire, socialistes ont été absolument convaincus que le socialisme ne peut s'exécuter que dans les frontières nationales, les Allemands, avec le parti national socialiste allemand, le NSDAP, et les Italiens avec Mussolini. Voilà, ça a été deux aventures, sociales, socialistes même, et nationalistes. D'où la complexité de ce mouvement qui est, on va dire, le mouvement fasciste, qui aujourd'hui nous paraît absolument inconcevable et qu'on classe toujours à droite ou à gauche, sans comprendre qu'en fait, c'est ni à droite ni à gauche. C'est les deux, ça souhaite unifier le pays. Donc première critique sur Marx. Deuxième chose qu'il veut faire remarquer à son interlocuteur, au jeune français qui lui écrit, c'est qu'il a été, lui, le témoin oculaire, philosophique et politique sans doute, de l'arrivée en France d'une oligarchie, et une oligarchie qu'il nomme composée de, je cite, « drôles de français ». Ces drôles de français, en fait, c'était des français de très fraîche date, qui n'avaient pas, selon lui, vocation à prendre le pouvoir dans un pays qui a plus de 2000 ans d'histoire. Ils devaient être des suiveurs, comme tout étranger dans une terre nationale. Mais eux étaient une minorité organisée, c'est ce qu'il dit, je vérifie, une minorité organisée, devenue la maîtresse des postes clés politiques et sociaux. Et il nomme cette oligarchie, cette élite politique, les quatre états confédérés. C'est une désignation politique qu'il va porter tout au long de sa carrière, à la fois de militants politiques, de journalistes et donc d'écrivains. Les quatre états confédérés, ce sont les juifs, les protestants, les francs-maçons et les métèques. Lui, en fait, déplore l'arrivée au pouvoir de ces gens-là, puisque, en bon sociologue qu'il est, il perçoit de suite que la morale, la religion et la manière de voir les choses de toute cette oligarchie est en désaccord total avec le pays réel de 40 millions d'âmes à l'époque qu'est la France, qui est intrinsèquement catholique, droit de l'homiste, parce que la révolution a eu lieu, mais droit de l'homiste dans le sens catholique, justement. Le droit de l'homisme n'étant jamais qu'un genre de catholicisme, comment dire, laïc. Voilà. Pour lui, le problème, c'est donc qu'il y a un décalage entre cette oligarchie qui s'installe et le véritable peuple de France et que ce décalage, non seulement va amener la transformation du pays, mais va en plus permettre à ces étrangers, qui ne sont pas nationaux aujourd'hui, on dirait que c'est un gros mot, c'est quand même la base, que dans un pays, il y a des nationaux et puis il y a des étrangers, il y a des Français de souche et puis il y a des Français de branche. Lui déplore que ces Français étrangers n'ont ni les mêmes mœurs, ni la même vision des choses, et qu'en plus, ils prennent le pouvoir en s'octroyant les meilleurs postes, la richesse, le crédit, et l'influence et l'autorité. Comme il conclut, ces puissants sont surtout des bénéficiés, leur autorité tient du parasitisme. Bon, le parasitisme, c'est quelque chose qu'on peut définir, je pense qu'on l'a déjà fait. Après, le parasitisme, c'est un parasite qui se nourrit essentiellement d'un corps qui n'est pas conscient qu'on est en train de lui ponctionner des aliments. Les acariens, c'est un parasite du corps humain qui le ponctionne sans qu'il s'en rende compte. Mais à la limite, c'est un parasite non nocif, sauf si vous êtes allergique. Là, le problème de cette oligarchie qui s'installe, c'est que c'est un parasitisme à la fois économique, mais qu'en plus, il y a d'illusions de l'esprit national, de l'esprit moral de la France, et que la mise en place de cette oligarchie, qui est une nouvelle aristocratie, illégitime, parce que l'aristocratie était arrivée au pouvoir par les armes, le prestige militaire, là, c'est du coup d'État interne, c'est de la banque, pour simplifier, n'est pas légitime. Ensuite, Maurras remet au goût du jour quelqu'un qu'il faudrait que nous-mêmes nous remettions au goût du jour et que nous lisions, c'est l'historien Fustel de Coulanges, qui était un type plutôt républicain, plutôt de gauche à l'origine, vraisemblablement, c'est ce que Maurras semble expliquer. Il me semble que son œuvre majeure, c'est la cité antique. Et c'est un historien vraiment à lire. Et Fustel de Coulanges a eu une manière d'aborder l'histoire qui était vraiment très scientifique. Ce n'était pas un idéologue, du tout. Il n'était pas constamment à gauche ou constamment à droite de l'échiquier politique. Il faisait de l'histoire pure. C'était sa motivation. Et ce que nous apprend Maurras, c'est qu'à une époque où la question allemande est une véritable déchirure, est un sujet central, est le cœur nucléaire de la politique française, Fustel, lui, blâme à juste titre tous ceux qui ont tendance, déjà à cette époque, à en fait haïr la France et à la porter comme étant, à la tenir pour responsable de tous les malheurs du monde et à totalement idéaliser l'Allemagne. Puisque à l'époque où, un petit peu avant, avant 1870, avant Sedan, à l'époque où l'Allemagne n'est encore qu'un empire morcelé et que la Prusse est la puissance majeure, les Français étaient des véritables adorateurs de la Prusse qu'ils prenaient pour un pays libérateur, extraordinaire, aux mœurs élevées et politiquement supérieures à leur propre gouvernement, qui était le fruit de la Révolution française, eh bien ils se sont aperçus une fois que la Prusse a pris le contrôle de la France après la défaite de Sedan. Enfin, c'est pas qu'ils se sont aperçus, mais en fait, voilà, les Français ont joué contre leur camp et le résultat des courses, de jouer contre son camp par idéologie anti-française, ça a été de se faire envahir. Bon, donc simplement, ce que Maurras rappelle sur Fustel de Coulanges, c'est que ce dernier n'est pas du tout d'accord avec, on pourrait dire, l'espèce d'ethno-masochisme de l'époque, mais qui n'était pas ethnique, qui était plutôt national. Donc le masochisme national du parti de l'anti-France qui commençait déjà à exister, enfin qui était déjà présent. Il faut savoir qu'effectivement, avant Sedan, il y a vraiment une adoration de l'Allemagne. Les Français sont très anti-français, du moins les intellectuels français, et sont des adorateurs de l'Allemagne et de la Prusse particulièrement, qui est la grande libératrice, qui est la nation intellectuelle, qui est la nation des hautes mœurs. Et Fustel de Coulanges, un bon historien qui analyse les documents, voit, perçoit, mais que la France a en général beaucoup plus raison que l'Allemagne et qu'elle a été bafouée. Bon, on va citer une page, parce que c'est quand même le plus intéressant, c'est d'entendre directement Fustel de Coulanges. Que n'a-t-on pas dit sur la race germanique ? Partout, nos yeux prévenus ne savent la voir que sous les plus belles couleurs. Nous reprochions presque à Charlemagne d'avoir combattu la barbarie saxonne et la religion sauvage d'Odin. Dans la longue lutte entre le sacerdoce et l'Empire, nous étions pour ceux qui pillaient l'Italie et exploitaient l'Église. Nous maudissions les guerres que Charles VIII et François Ier firent au-delà des Alpes. Mais nous étions indulgents pour celles que tous les empereurs allemands y portèrent durant cinq siècles. Plus tard, quand la France et l'Italie, après le long et fécond travail du Moyen-Âge, produisaient ce fruit incomparable qu'on appelle la Renaissance, d'où devait sortir la liberté de la conscience avec l'essor de la science et de l'art, nous réservions la meilleure part de nos éloges pour la réforme allemande, la réforme du protestantisme, qui n'était pourtant qu'une réaction contre cette Renaissance, qui n'était qu'une lutte brutale contre cet essor de la liberté, qui arrêta et ralentit cet essor dans l'Europe entière et qui, trop souvent, n'engendra que l'intolérance et la haine. Les événements de l'histoire se déroulaient et nous trouvions toujours moyen de donner raison à l'Allemagne, contre nous. Sur la foi des médisances et des ignorances de Saint-Simon, nous accusions Louis XIV d'avoir fait la guerre à l'Allemagne pour les motifs les plus frivoles et nous négligions de voir dans les documents authentiques que c'était lui, au contraire, qui avait été attaqué trois fois par elle. Nous n'osions pas reprocher à Guillaume III d'avoir détruit la République en Hollande et d'avoir usurpé un royaume. Nous pardonnions à l'électeur de Brandebourg d'avoir attisé la guerre en Europe pendant 40 ans pour s'arrondir aux dépens de tous ses voisins. Mais nous étions sans pitié pour l'ambition de Louis XIV, qui avait enlevé Lille aux Espagnols et accepté Strasbourg qui se donnait à lui. Au siècle suivant, nos historiens sont tous, pour Frédéric II, contre Louis XV. Le tableau qu'ils font du XVIIIe siècle est un perpétuel éloge de la Prusse et de l'Angleterre. Une longue malédiction contre la France. Sont venus ensuite les historiens de l'Empire. Voyez avec quelle complaisance ils signalent les fautes et les entraînements du gouvernement français et comme ils oublient de nous montrer les ambitions, les convoitises et les mensonges des gouvernements européens. Allez croire, c'est toujours la France qui est l'agresseur. Elle a tous les torts. Si l'Europe a été ravagée, si la race humaine a été décimée, c'est uniquement par notre faute. Fin de citation. Voilà, donc redécouvrons, si vous avez le temps de lire, redécouvrons cet historien Fustel de Coulanges, ça en vaut la peine. Le commentaire que fait Maurras, en fait, sur l'évolution de Fustel de Coulanges, c'est que ce dernier, n'étant pas politique, était bien naïf de croire que ses pairs intellectuels allaient souscrire à ce qu'ils disaient parce que ce qu'ils disaient était un discours raisonnable. En vérité, la France était déjà un pays à l'époque de Fustel, à l'époque où Fustel écrit, était déjà un pays soumis à sa nouvelle oligarchie étrangère et que donc, jamais ils n'allaient souscrire et au contraire, ils allaient le porter au pilori puisqu'ils portaient le parti de la France par sa science et que ça, pour l'oligarchie étrangère à la France, c'est intolérable. Je cite, il se sentait inexpugnable dans cette défense du bien public et des saines mœurs de l'esprit. Il plaidait très naïvement pour elle. C'est de cause de la France et du genre humain. L'évidence des deux erreurs lui semblait entraîner la double réforme. Comment eut-il pensé qu'un tel réquisitoire dut se briser contre l'influence d'une secte mystérieuse et un syndicat d'intérêts cachés ? Cette colère sainte atteste que Fustel ne savait pas à qui il avait affaire. Il ne se doutait pas des ripostes qu'on lui destinait. Sa droiture n'avait rien soupçonné de l'asservissement du personnel politique universitaire à un parti de l'étranger avec un grand E. Fin de citation. On peut ajouter, si au lieu de porter toute son attention à l'étude des âges morts, donc de l'histoire, Fustel se fut adonné à l'analyse des événements contemporains. Il eut senti que les nouveaux gouvernements excellaient à encourager ce qu'il déplorait, ce que Fustel déplorait, et à recomposer ce qu'il dénonçait. Bref, à contredire toutes les formes de sa pensée. Ce qu'il faut savoir, c'est que Fustel de Coulanges était un historien très réputé. Il était directeur de l'école normale supérieure et il avait donné des leçons d'histoire à l'impératrice Eugénie. Or, les conclusions qu'il tire de l'histoire qui vont à l'encontre du parti de l'étranger qui dirige la France amènent son prestige à être diminué et le parti de l'étranger va baillonner le nom de Fustel de Coulanges. C'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle aujourd'hui encore c'est un historien peu connu alors qu'il s'agit pour tout expert quand vous en parlez à n'importe quel type qui est un passionné d'histoire, Fustel de Coulanges c'est un nom absolument majeur. En fait, Fustel était tout simplement considéré comme trop français par l'oligarchie donc mis de côté. Pareil, Fustel visiblement était un amoureux du Moyen-Âge et pour lui être patriote ce n'était pas détester notre histoire la France aujourd'hui se déteste puisque on va dire le fruit de la révolution déteste l'arbre d'où il provient donc l'ancien régime est Oni or Fustel rappelle bien que être patriote ce n'est pas aimer son sol c'est aimer son passé une raison de plus de ne pas être aimé du pouvoir et une raison de plus pour nous d'étudier de lire Fustel de Coulanges ensuite Maurras fait un excellent procès non pas de Kant mais du Kantisme c'est-à-dire de cette obligation morale qui a été imposée après enfin avec l'arrivée de Jules Ferry au pouvoir qui a été imposée dans l'enseignement public et qui a fini par infester évidemment tout l'enseignement cette morale finalement peut être résumée par la maxime de Kant agis comme si la maxime de ton action devait être érigée par ta volonté en loi universelle de la nature qu'est-ce que ça veut dire finalement ça veut dire qu'il faut en permanence en permanence faire son devoir Kant qui était un philosophe allemand ne l'oubliant pas ça a son importance pour la suite tout d'abord Maurras s'amuse du fait que cette imposition d'une nouvelle morale ne passe pas par un processus démocratique par un processus électoral mais soit tout simplement imposée de manière arbitraire par la force de l'état ce qu'il déplore c'est que la morale en fait a toujours eu en France un caractère dépendant et non pas indépendant comme voudrait le dire comme le démontre comme le soutien Kant c'est-à-dire que c'est le devoir avant tout peu importe les fluctuations de la vie de l'environnement etc ce que déplore à nouveau donc Maurras c'est que la morale a toujours eu un caractère dépendant en France je cite plus ou moins elle était engagée pratiquement de manière à dépendre et à procéder autant certes que de la religion des traditions de l'honneur des convenances et de toutes sortes d'habitudes immémoriales dont les majestés inégales étaient invoquées tour à tour vous pourrez remarquer le verbe superbe donc ce que la critique qui est ici élaborée verbalisée c'est que l'aliment de la morale française est extrêmement riche c'est un élément complexe qui ne se résume pas simplement au devoir mais à tous les éléments que nous avons précédemment pu citer ainsi pour lui cette morale kantienne enseignée ne fait que substituer un peu de un peu de pain sec et d'eau à l'aliment riche et complexe qui était la morale française et il justifie la richesse de cette morale dû au fait qu'elle n'a jamais été statique en france c'est à dire qu'elle a toujours évolué les français n'ont jamais au cours des siècles même sous l'ancien régime n'ont jamais cessé de questionner et de faire évoluer leur vie morale en france montaigne est éternelle ou si l'on préfère endémique nous dit morace et pascal aussi ce qui fait que cette morale française fruit de 1500 ans d'évolution du pays du catholicisme des lois sociales c'est une grande richesse et que le gouvernement vient imposer une nouvelle morale 100% neuve comme le fait toujours un petit peu ce qu'on appelle la gauche ou le gauchisme avec le mythe de l'homme nouveau c'est à dire qu'on veut remplacer le français par un homme nouveau la révolution française n'a pas suffi alors il faut le remplacer par un homme nouveau dans son éducation et c'est un processus qui ne se finit jamais aujourd'hui la dernière manifestation de la volonté politique d'avoir un homme nouveau c'est le wokisme qui veut révolutionner l'homme jusqu'à sa définition sexuelle et que donc cet homme nouveau imposé par les élites françaises Jules Ferry Stig Camisset etc est un homme dont la morale est composée en Allemagne et non pas en France alors on a voilà ce phénomène que décrit Mora c'est que la France est le seul pays à partir de cette époque où l'éducation nationale est dirigée contre son propre peuple on est déjà anti-français à partir de ce moment là étant donné qu'on ne respecte pas la volonté on va dire intrinsèque du français qui est d'avoir une éducation française et le problème il est là c'est que le cantisme c'est pas vraiment Kant ni son oeuvre c'est que le cantisme mis en place à l'école par Jules Ferry et ses dominions c'est un cantisme qui se passe de la théogonie et de la cosmogonie c'est à dire les origines des divinités de Dieu et les origines du monde qui sont évidemment la structure préalable à toute réflexion philosophique donc en se passant de ça on crée une espèce de voie toute puissante qui est le devoir de Kant et qui n'a plus rien à voir avec Dieu qui n'a plus rien à voir avec un quelconque être suprême qui nous dépasse mais qui est simplement le devoir de l'homme le but de l'homme c'est d'accomplir son devoir c'est d'accomplir son travail c'est donc de ne jamais se poser la question de l'au-delà alors que ce que Kant décrit dans la critique de la raison pure ça n'a rien à voir avec ça ça n'a rien à voir avec ça une fois de plus c'est un dévoiement or ce dévoiement qu'est-ce qu'il crée ? il crée une enflure absolue du subjectivisme du sujet de la personne humaine une inflation de la personne humaine c'est le début d'un individualisme exacerbé c'est la mise en place d'un individualisme exacerbé d'une philosophie subjectiviste qui suit la philosophie subjectiviste de Descartes qui en découle même et à travers ce subjectivisme et cet individualisme qui est le grand oublié ? qui est la grande oublié ? et bien c'est la collectivité c'est la France c'est le peuple français donc en prônant l'individualisme comme ça le devoir individuel certes au service du collectif mais on oublie tout le collectif parce que il faut quand même rappeler qu'à cette époque je ne sais pas peut-être que 99% des français sont catholiques et d'un coup on leur met dans le gosier une science une éducation qui ne leur dit pas qui leur dit même qu'il n'y a pas d'origine du monde qu'il n'y a pas de dieu qu'il n'y a pas de dieu en gros voilà en substance c'est ça qui est semé ce qui donc affaiblit les liens sociaux les liens nationaux et les liens moraux c'est donc le début du moment où on pense en France apparemment ce que dit Maurras que la science prouve que dieu n'existe pas ce qui inquiète le plus Maurras dans cette situation c'est qu'il y a une sorte de déification de l'allemand en France à ce moment là à travers ce quantisme c'est à dire qu'on pense que le devoir humain est la nouvelle autorité divine on ne prête plus attention aux évangiles mais la nouvelle autorité divine c'est le devoir or c'est un devoir allemand et ce qu'il dénonce c'est que ces réformateurs parisiens Jules Ferry Stig Camisset etc qui mettent en place cette nouvelle éducation par l'école se réclament non seulement de Kant qui est allemand mais se réclament même d'une très vieille Allemagne qui a plusieurs centaines d'années et ils veulent en fait mettre en place par l'école au 19ème siècle ce que les aïeux allemands n'ont pas pu obtenir par l'église c'est à dire qu'ils agissent ces réformateurs de l'école en véritable Huguenot ils souhaitent en fait protestaniser je ne sais pas comment on peut dire mais en tout cas ils souhaitent germaniser la France la déromaniser pour rappel la France c'est des francs donc des germains qui se sont convertis au christianisme et qui par là se sont quelque part raffinés se sont romanisés et là il y a une tentative de nouveau de les barbariser avec une philosophie certes aboutie mais qui prône l'individualisme plutôt que le collectif ce qui est le problème éminent de la France évidemment c'est historiquement c'est lorsque la France est divisée or l'individualisme est le premier facteur de division du peuple de la cohésion nationale en fait ce qu'ils reprochent c'est que tout le budget donc de l'instruction des dépenses énormes qui sont prélevées c'est le nerf de l'inguer qui sont prélevées des impôts des français entraînent l'état la nation et la société à être volés or lui s'insurge contre ça du fait de son triple amour pour la vérité la justice et la patrie et il ajoute même un quatrième amour celui du catholicisme Ficht ensuite ce grand philosophe allemand réputé particulièrement en Allemagne pour en fait nous en faire une sorte de procès mais surtout pour nous expliquer ce que c'est que l'esprit allemand parce que ce qu'il faut bien comprendre encore une fois à l'époque c'est que il y a deux nations en Europe la France qui est sur la pente descendante de sa domination suite à la révolution française et aux révolutions successives de 1830 1848 puis sa défaite contre la Prusse et il y a l'Allemagne constituée par la Prusse et donc comme nous l'avons dit toute l'intelligentsia française est anti-France et est pro-allemande or qu'est-ce que c'est que l'Allemagne ? l'Allemagne c'est selon Fichte c'est une race supérieure c'est un peuple dieu c'est-à-dire que les germains ont réellement une revendication d'être un peuple supérieur aux autres d'ailleurs le mot la petite blague fétiche de Fichte c'est de dire qu'Allemagne all man ça signifie tout l'humain et que donc la substance de l'homme la substance des dieux du Valhalla c'est le peuple allemand incarné et que donc le peuple allemand est fait pour dominer quelque part c'est une sorte de judaïsme peuple élu terre promise les goynes nous sont inférieurs et bien là c'est un peu pareil c'est l'Allemagne peuple dieu peuple choisi par Odin et donc Fichte qui est un philosophe qui est né en 1762 et mort en 1814 produit une oeuvre qui a justement pour but de faire comprendre à l'allemand qu'il s'agit d'un peuple supérieur donc c'est vraiment une philosophie or cette philosophie nous explique Maurras finit réellement par prendre racine prendre corps en Allemagne à tel point que n'importe quel allemand qui l'entend pour la première fois la reconnaît tellement voilà il y a un complexe de supériorité allemand qui se met en place à ce moment là et donc Fichte et toute cette idée de peuple dominateur de peuple dieu allemand finit réellement par prendre corps et elle est le filtre nécessaire à un français comme Maurras qui veut réfléchir sur ce que c'est que l'Allemagne il faut toujours avoir à l'esprit ce filtre que le peuple allemand se prend pour un peuple supérieur et en tant que français il faut donc en permanence filtrer les rumeurs les discours etc des politiques et des philosophes allemands en ayant bien conscience qu'il y a cette idée là derrière c'est pour ça que l'intérêt de la France pour être une puissance continentale en Europe c'est que l'Allemagne n'existe pas dès lors que l'Allemagne existe la France est seconde puissance c'est pour ça que l'idéal pour la France ça a été le traité de Westphalie qui a permis le grand siècle français c'est que sur la base finalement de cette sorte de complexe de supériorité allemand et de cette division régionale qui existe au sein de l'Allemagne on morcelle l'empire allemand germain et ça permet à la France grosse puissance continentale elle lui permet de prendre une vraie dimension c'est pour ça que Maurras n'est absolument pas étonné de l'arrivée d'Hitler parce que pour lui nazisme et germanisme sont consubstantiels et d'ailleurs c'est à ce moment là qu'il faut remettre justement à sa place Hitler ce que fait Maurras et ne pas créer toute une mythologie autour de ce personnage qui serait un monstre etc Hitler c'est simplement un pan germaniste forcené donc il est de la même race que Fichte que Bismarck que Guillaume II que tous les chefs allemands ou prussiens ensuite c'est au tour de monsieur de Gaulle qu'on idéalise dans les milieux on va dire néo-nationalistes ou néo-droitards français et Maurras lui fait très bien son reproche qui est de qui est de l'époque de la guerre de 39-45 en disant au préalable que lorsque l'on livre bataille à un ennemi qui est intérieur donc à un ennemi qui est un concitoyen il y a certaines règles qui doivent être respectées on ne peut pas aller à la guerre comme ça contre un concitoyen en prenant le risque de faire flamber l'ensemble du pays ou l'ensemble de ce qui a été créé un peu comme nous aujourd'hui on va dire les nationalistes révolutionnaires qui rêvons de reprendre le contrôle politique sur la France et bien c'est parce que la France vaut encore le coup c'est à dire qu'il y a pareil la plus belle ville du monde les paysans français font un travail remarquable la culture au sein du pays est formidable les femmes sont belles voilà il y a encore disons qu'il y a encore énormément de choses à sauver donc il faut faire attention à ces coups parce qu'on ne peut pas tout détruire il faut travailler deux fois plus intelligemment or l'immense reproche que Maurras fait à De Gaulle c'est d'avoir fait cavalier seul d'être parti en Angleterre avant même que ses frères d'armes soient réellement battus la bataille de France n'était pas terminée et que ensuite un gouvernement français a émergé qui s'appelle le gouvernement du maréchal Pétain que Maurras appelle la divine surprise puisque ça restait malgré tous ses défauts malgré toutes les difficultés qui émergeaient du fait que ce soit un gouvernement sous contrôle d'une nation étrangère ça n'en restait pas moins un gouvernement français et qui agissait en France pour le moindre mal ou le meilleur bien des français qui étaient encore sur le territoire pendant la guerre puisque ils ne pouvaient pas partir ils sont français ils sont d'ici hors d'avoir un général de brigade qui trahit ce qui ne doit jamais être trahi dans l'armée c'est à dire l'obéissance pour aller former un gouvernement à Londres alors certes le maréchal Pétain était sous contrôle allemand mais on ne peut pas diriger la France non plus ni de Londres ni de Moscou on est tout autant soumis à une puissance étrangère à l'appui finalement de cette thèse et de cette antithèse qu'est de Gaulle Maurras donne l'exemple de son attitude à lui l'attitude de Léon Daudet pendant la première guerre mondiale où ils ont vraiment fait l'union sacrée Jacques Bainville qui était le chroniqueur historique de l'action française avait fait une note dès le début de la guerre pour soutenir on va dire la censure de la presse pour garder le moral des troupes de l'arrière et Maurras et Daudet ont donné toute leur énergie pour ce qu'il appelle la France des non-combattants donc tout l'arrière et ce qu'on apprend c'est qu'à partir de anecdotes amusantes on apprend qu'à partir de 1917 en fait c'est Léon Daudet qui va se rapprocher de Georges Clemenceau qui est un personnage terrible et lui instituer le mettre en relation avec énormément de gens de l'action française ou proches de l'action française et qui vont aider Clemenceau à avoir un gouvernement exceptionnel de fin de guerre et donc Léon Daudet va vraiment donner de toute sa maîtrise de tout son pouvoir de toute sa connaissance et tout son réseau à Clemenceau pour que l'union sacrée soit réalisée d'ailleurs Maurras précise bien que cette union sacrée comporte je cite c'était la faillite de l'esprit révolutionnaire tout ce qui n'était pas volontairement passionnément ou naturellement inféodé à l'oligarchie dissidente était réintégré de soi dans la vieille communauté française sans exenter ni les juifs bien-nés ni les vieux français de confession protestante ni les métèques disposés à s'assimiler de bon cœur quelques maçons se libéraient de ce que Bossuet eut appelé la frénésie de leur secte fruit spontané de la guerre et de la victoire ces mouvements divers recréer un sens national qui refaisait moralement notre unité fin de citation donc dans un événement comme ça voilà un catalyseur la guerre Maurras fait l'union sacrée arrête de critiquer la république pendant plusieurs années dans son journal alors qu'il est foncièrement anti-républicain pour se forcer à résister à l'envahisseur allemand et à refaire donc à faire une union sacrée qui va recréer une union morale morale en France et en fait cette union morale au-delà de la philosophie au-delà des idées etc c'est par la pratique voir qui est français et qui ne l'est pas donc à cette question primordiale de qui est français et qui ne l'est pas on ne peut pas parler de Maurras en faisant l'impasse sur son monarchisme sur son royalisme qui est un royalisme de raison et non pas un royalisme de passion c'est-à-dire qu'en faisant l'analyse des pours et des contres de la démocratie et du régime monarchique il en découvre que l'unité qui fait la France qui fait la vraie France c'est-à-dire la grandeur de la France passe fatalement par son roi c'est le roi de France et uniquement le roi de France qui permet au pays d'être unifié d'être puissant donc d'accomplir son histoire d'accomplir ce pour quoi la France a été créée c'est-à-dire d'accomplir sa mission anthropologique il ne nie pas d'ailleurs que la démocratie puisse être un régime intéressant ou le parlementarisme puisse être un régime intéressant mais certainement pas en France le parlementarisme a vu le jour en Angleterre et ce n'est pas pour rien c'est parce que l'Angleterre est une île donc ce n'est pas une puissance continentale comme la France qui est ouverte aux quatre vents et qui a la possibilité de se faire ronger de l'intérieur puisque la critique principale qu'il fait de la politique des partis c'est déjà la fraction la dissension la dissolution de l'unité nationale parce que les gens s'identifient désormais à des partis et que et la seconde chose c'est que une fois qu'il y a la division il peut y avoir l'invasion alors il y a l'invasion concrète et réelle par la force armée sur le territoire mais il y a une invasion qu'on connaît beaucoup plus aujourd'hui qui n'est pas par la force armée mais qui est par la fournoiserie par la sournoiserie par la pénétration dans les sphères du pouvoir de castes étrangères de factions étrangères et qui viennent en fait prendre possession du pays parfois sans qu'on s'en rende vraiment compte étant donné la lenteur du processus et surtout sa sournoiserie il cite ainsi Albert Sorel une grande Angleterre s'exprime par une grande assemblée une grande France par un grand roi voilà je vous ai fait là donc un bon résumé de la première moitié du livre et les dangers de la démocratie etc. sont vraiment des thèmes abordés en profondeur dans la seconde partie de l'ouvrage il y a les dangers de la démocratie sa prévision de la défaite de la guerre ce qu'il entend précisément par la divine surprise l'oligarchie qui déclare la guerre et Pétain qui courageusement recolle les pots cassés ensuite alors que Maurras disait dès le départ qu'il ne fallait absolument pas déclarer la guerre à l'Allemagne l'avènement de la 4ème république et le désastre économique qui l'accompagne suite au départ de Pétain voilà il y a énormément de thèmes très intéressants très long si ça vous intéresse que je les aborde et les résume n'hésitez pas à laisser un commentaire voilà sortez du silence à bientôt